Même loin de son phare, Chambéry trace sa route sans se perdre en chemin. Après les succès à Toulouse lors de la première journée, puis à Caen en Coupe de la Ligue, le club savoyard signe la passe de 3 à l'extérieur à Tremblay. Des débuts très prometteurs pour une équipe sereine, sûre de ses forces. Cette nouvelle victoire met encore en exergue la solidité mentale d'un effectif très soudé, déjà récompensé en Haute-Garonne. En Seine-Saint-Denis, Chambéry ne s'est jamais affolé dans le final quand Samuel Orobia ramène les siens à deux petites longueurs. à 2 minutes 30 du terme. Le maître à jouer Nico Mindeguia ne se fait pas prier pour convertir malicieusement la balle de match. 40-45 minutes, vraiment, on a été très bon dans l'intensité, très bon en défense. On a déployé un beau jeu en attaque. Le dénouement est cohérent en temps, Chambéry maîtrise de bout en bout la rencontre et donne par moment la leçon. On a montré qu'on avait quand même du caractère, mais si on veut gagner des matchs comme celui-là, il va falloir jouer une heure. Déjà prépondérant dans la Ville Rose, Alexandre Trita est en pleine bourre dans le premier quart d'heure. Il peut compter ensuite sur ses partenaires pour prendre le relais. Faroudine Melich s'illustre à merveille pour signer un superbe 9 sur 9. L'écart va atteindre les 8 unités en début de seconde période, avant un retour des franciliens impulsés par Erwann Siakam, puis Samuel Orobia. Un réveil trop tardif, Tremblay s'incline 30-27 face à une équipe savoyarde qui poursuit sa marche en avant. On a encore aussi du travail, gagner en sérénité quand la défense est de plus en plus agressive comme elle l'a été sur la fin. Et nous, c'est encore des éléments tactiques qu'on n'avait pas encore bien travaillés. Donc on voit le chemin qui nous reste également, mais on s'en sort avec une victoire. Donc c'est bien là l'essentiel. Avant de retrouver son phare face à Dunkerque, Chambéry fait le plein de confiance, bien loin du cauchemar du début de saison dernière.